Nous avons rencontré des sachants de l'époque et parmi l'un de ceux-là, il y a l'ancien ministre Jean-Colombani qui fut là avant l'indépendance et puis après l'indépendance, donc qui a témoigné, qui nous a expliqué les conditions dans lesquelles l'îme a été retenue, qui nous a expliqué que c'était les deux prélats, il n'y avait personne d'autre et qui lui fut étonné de savoir que l'ancien ministre d'État, l'ancien médiateur de la République se réclamait être le parrain, l'auteur des paroles de la BDMS. Il a été clair, nous avons enregistré et nous avons pris soin de ne pas choquer les esprits, délagué la vidéo de certaines vérités. Ce que nous retenons, c'est que les prêtres ont postulé, leur musique et leur thèse ont été retenues et à moins d'une semaine de l'indépendance, il y a eu une séance d'écoute collective qui s'est déroublée à la résidence du président Félix-Colombani. Il a pris soin d'indiquer que cette résidence c'était en face de l'actuel CCIA, bureau ou résidence, où l'ancien ministre d'État et médiateur de la République a fait observer que l'île lui posait problème parce que l'île Félix-Colombani ressemblait étrangement à l'île du Ghana. Et le président a offert voyant de plaisanter pour dire merci, ça vient du Ghana, c'est que on doit savoir que la Côte d'Ouva et les Ghanais sont d'un cousin. Mais toujours est-il que le président Fouette a accédé à sa requête relative donc aux paroles et il souhaitait donc modifier ses paroles. Ce qui a été fait et le président Fouette avait demandé.